La préparation du lancement du premier orbiteur lunaire sud-coréen se concrétise. Si tout se passe bien, Danuri sera tiré le 3 août depuis la base de Cap Canaveral en Floride à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. À un peu moins d'un mois de ce défi historique, son transport vers le centre spatial américain a commencé. L'orbiteur a quitté ce matin l'Institut de recherche aérospatiale Le Carre, situé à Dijonade. Il est placé dans un conteneur capable de conserver les températures et l'humidité nécessaires et d'absorber les chocs extérieurs. Direction d'abord l'aéroport international Dijon, puis celui d'Orlando en Floride. Il sera ensuite déplacé en voiture jusqu'au site de lancement pour y arriver le 7 juillet. Pendant environ un mois, tous les derniers préparatifs seront menés. Après son départ de la Terre, la sonde naviguera pendant environ 4 mois avant de se placer en orbite luneur en décembre sur une trajectoire dite de transfert luneur balistique. Un itinéraire plus long que les routes couramment utilisées pour atteindre la Lune, mais considérée comme efficace puisqu'elle valorise l'économie de carburant. Tanuri mènera une mission scientifique pendant un an à une altitude de 100 km. Il s'agit notamment de déceler les sites d'atterrissage potentiels sur la Lune.